Pour qui ? C'est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir un chemin. Découvrir aussi peut-être ce qui se passe un peu plus loin de sa paroisse. Je pense que c'est aussi pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'est croire, tout simplement. Au début, ça faisait un peu peur, vu l'heure, vu le jour. Mais en tout cas, personnellement, j'ai découvert que c'était quelque chose de bien, de bienveillant. On était accueillis avec le sourire, avec un verre, un café, quelque chose pour pouvoir nous détendre. Et rencontrer pas seulement les autres personnes de la paroisse, qu'on connaît un peu plus, mais rencontrer d'autres paroissiens, rencontrer les formateurs. Ça, c'est très important. Pas en tant que formateur, chacun a une place, mais tous mélangés. Et puis découvrir que personne n'a la vérité absolue, qu'on apprend tous des autres. On a un accompagnateur qui nous accompagne après chaque rencontre, le samedi. Et c'était vraiment très enrichissant. À chaque rencontre, petite rencontre, on va dire, un petit groupe, il y avait de nouvelles questions. Non ? Moi, je redemanderais plus. Quand je suis gourmande de ce type de rencontre, c'est pas seulement une formation, c'est vraiment une rencontre avec des personnes, avec nous-mêmes, et aussi avec Dieu, parce que ça nous fait repousser plein de questions. Donc, ce n'est pas quelque chose de technique, il ne faut pas avoir peur. Oui, on n'est pas obligé de venir avec des connaissances. Non. Puisqu'on vient en recevoir. Et si on en a déjà, ça permet de réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada